... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce match tout à fait spécial où nous rendrons hommage à un joueur qui a marqué la deuxième génération de vos remparts. Aujourd'hui, nous retirons fièrement le chandail numéro 18 d'une des figures les plus emblématiques de l'histoire des remparts, Jonathan Marchessault. Cet ancien porte-couleur mérite l'honneur que nous lui rendons cet après-midi et c'est avec beaucoup de fierté que nous verrons dorénavant son nom et son numéro, numéro 18, gravé à jamais dans l'histoire, alors que l'équipe y sera une bannière dans les hauteurs du centre Vidéotron en son hommage. Afin d'accueillir nos invités spéciaux, tout d'abord, on invite au tapis la directrice générale adjointe des remparts, Mme Nicole Bouchard. Ainsi que le vice-président en opération, M. Tommy Castonguay. Accueillons maintenant quelques anciens coéquipiers de Jonathan avec les remparts. Maxime Lacroix, Mathieu Lavallée, Joël Champagne, Ryan Bourque, Jonathan Roy, Frédéric Roy, Brian Caillouette et Mickaël Tam. Et maintenant, accueillons les membres de sa famille. Son père, Michel Audie. Son frère, Jamie Audie Marchessault. Son épouse, Alexandra Marchessault, accompagnée de ses enfants, James, Victoria, William et Henry. Mesdames et messieurs, c'est maintenant le moment d'accueillir notre ancien porte-couleurs, le numéro 18, Jonathan Marchessault! Marchessault! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. J'invite maintenant le train, l'adjointe, au directeur général, Mme Nicole Bouchard. Nous sommes très fiers aujourd'hui de souligner la brillante carrière de Jonathan Marchessault. C'est en 2007-2008 que Jonathan se joint au rempart, lui qui avait été un choix de douzième ronde du repêchage de 2007. En quatre saisons avec les Diables rouges, il marque 98 buts, obtient 141 passes pour 239 points en 250 parties, lui conférant ainsi le septième range sur les pointeurs de tous les temps des remparts depuis leur retour en 1997. En 2011, il débute sa carrière professionnelle dans la Ligue américaine de hockey avec le Wills Connecticut, où il obtiendra 64 points en 76 parties. Jamais repêché par une organisation de la Ligue nationale de hockey, il se joint au Blue Jackets de Columbus en 2012, qui l'assigneront leur club-école, les Falcons de Springfield. C'est tout de même avec les Blue Jackets qu'il jouera son premier match dans la Ligue nationale, le 31 janvier 2013. Échangeant ensuite au Lightning de Tampa Bay le 5 mars 2014, il terminera la saison avec le Crunch de Syracuse, un séjour qu'il poursuivra avec eux jusqu'à la fin de la campagne 2015-2016. La saison 2016-2017 sera sa première complète dans la Ligue nationale. Cette fois, avec les Panthers de la Floride, avec qui il récoltera 51 points en 75 parties. Sélectionné par les Golden Knights de Vegas lors du repêchage d'expansion en juin 2017, il portera cet uniforme pendant 7 saisons. À ce jour, en 638 parties dans la Ligue nationale, il a marqué 230 buts, récolté 257 passes pour 487 points. C'est tout de même pas bête pour un joueur jamais repêché. Tant chez les juniors que chez les professionnels, Jonathan a accumulé plusieurs honneurs. Sélectionné sur la première équipe nettoile de la LHGMQ en 2010-2011, il a déplu établi de nouvelles marques du circuit pour le plus de passes et de points en séries éliminatoires. Il a participé au Match des étoiles de la Ligue américaine de hockey à trois reprises, en plus d'être choisi sur la première équipe d'étoiles en 2012-2013. Au terme de la saison 2018-2019, il a participé au Championnat du monde de hockey de la IHF et a remporté la médaille d'argent avec l'équipe canadienne. Mais que dire ensuite de ce qu'il a accompli dans la Ligue nationale de hockey? Il a participé au Match des étoiles en 2021-2022. La saison suivante a été sa meilleure en carrière, avec 42 buts en saison régulière, en plus d'en ajouter 13 en série, pour le plus grand nombre de buts marquants en séries éliminatoires dans la LNH. Il a mis la main sur la précieuse Coupe Stanley, en plus de mériter le trophée Cohns-Fight, remis au joueur le plus utile des séries. Au-delà des chiffres et des faits saillants, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est aussi pour la personne qui a joué Martin Marchessault depuis ses débuts dans le hockey. À son arrivée chez les remparts à 17 ans, il démontrait déjà plusieurs belles qualités. La preuve, son talent et son adversité lui auront permis de jouer devant nos partisans jusqu'à l'âge de 20 ans. Patrick Croire a peut-être été dur envers Bibitte, comme il se plaisait à le surnommer, mais c'était pour une seule et unique raison. Il croyait profondément en ses moyens. Si Jonathan est devenu aujourd'hui le joueur qu'il est, on peut le décrire par trois grandes qualités. Travailleur acharné, détermination et surtout persévérance. Son parcours n'aura pas toujours été facile, mais il a déjoué bien des experts qui disaient de lui qu'il n'avait pas le gabarit pour jouer chez les professionnels. Il a réussi à faire sauter les barrières et à prouver que rien ne pouvait l'arrêter. Il est devenu un bel exemple pour la jeunesse d'aujourd'hui qui, comme lui, rêvera d'atteindre le but ultime. Car quand on y croit, tout est possible et c'est ce que Jonathan a fait. Au nom de l'Organisation des remports, merci pour tous les beaux moments que tu as fait vivre à nos partisans. Sans oublier que j'étais sûrement l'une de tes plus grandes fans et félicitations pour ta belle carrière. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite avec les Prédateurs de Nashville. Merci, Nicole. J'invite maintenant tout le monde à regarder vers l'écran géant pour visionner quelques des grands moments de la carrière inoubliable avec les remports de Jonathan Marchessault. On s'est rencontrés la première fois. Tu devrais avoir environ six ans dans une école de hockey. et j'étais ton entraîneur. Ça m'a fait plaisir d'avoir deux ans dans le Midgette Espoir d'ici au Québec. Je me souviens d'être au jour d'un joueur qui était un leader et un travailleur acharné. La première année où tu es arrivé à notre camp, 5 pieds, 303 livres, mais par contre avec une passion qui rejaillissait sur tous les joueurs avec l'équipe du jouet. Tu sais, depuis qu'on était jeunes, jouer pour les remports de Québec, c'était un... Et porter les gilets, c'était une véritable fête. Archie, je me suis encore venu quand il était arrivé avec les remports. Il avait toujours perçu comme un compétiteur, un gars qui... qui était capable de performer dans des moments importants. Il y a la goutette, à Oti Marchessault. Saut-il à bas! John Oti Marchessault marche ton deuxième du match! Tu as fait vibrer les partisans pendant plusieurs saisons avec ta fougue, avec ton charisme et la fierté que tu avais de porter une forme des remports. J'ai été ton chauffeur désigné pour aller au cégep. J'ai été ton coéquipier. J'ai même été le défenseur qu'il fallait qu'il bloque des lancées quand tu faisais des turnovers. un peu, mais depuis le tout début, je suis ton partisan numéro un. Tire de l'avant, passe devant le terrain! Le terrain de l'avant! C'est un gars qui a été repêché tard au niveau junior. C'est un gars qui n'a pas été repêché dans la ligne nationale. C'est un gars qui a connu une carrière junior extraordinaire, qui a joué jusqu'à l'âge de 20 ans. Aradjia Béchouinard! Odie Murchison, on a touré la main! Même après des saisons exceptionnelles dans le Junior, il y avait quand même des gens qui doutaient de ce que tu devais accomplir dans le hockey professionnel. On a touré la main! Le haut de la main! Un autre joueur! Le champion! Odie Murchison! Rapunson, on le tourne à la cross. Odie Murchison! On a touré! C'était la définition du mot « perseverer». Tu n'as pas eu le chemin plus facile pour te rendre où tu es aujourd'hui, mais tu démontres aux gens que si tu travailles fort et que tu es persévérant, tout est possible. Le plus important dans tout ça, c'est que c'est toi qui n'as jamais douté en tes capacités. Tu es le plus bel exemple de persévérance pour tes enfants. Ils ont de quoi être fiers de leur papa. C'est une inspiration pour tous les jeunes et qui aujourd'hui est extrêmement fiers de nous, non seulement de voir son chandail retiré par l'organisation des remparts, mais aussi de connaître le cœur aussi extraordinaire. Maintenant, c'est ton gilet qu'on retire que les gens portent avec fierté. Il y a très bien au milieu de l'oeil. Marceshaut scores! Sets up Yandel over to Marceshaut. Let's go home baby! It's an overtime winner for Marceshaut. Le Vegas Golden Knights select Jonathan Marceshaut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501